C'est inconnu et les responsables de la santé ne parviennent pas à identifier cette nouvelle menace. Parmi les mesures mises en place à Hong Kong, on a renforcé la surveillance de la pneumonie parce qu'on savait que tôt ou tard, tout problème touchant le Guangdong finirait par affecter Hong Kong. Moins d'un mois plus tard, en effet, les symptômes de cette étrange forme de pneumonie sont signalés dans divers hôpitaux de Hong Kong. Personne ne sait comment ni pourquoi le virus est arrivé. Mais à mesure qu'il se propage dans toute la ville, les soupçons se portent sur les marchés chinois de la viande. Les animaux sont élevés au même endroit, puis transportés jusqu'à un marché à des centaines, voire des milliers de kilomètres de là. Et des milliers, des millions d'êtres humains sont en contact avec ces animaux. Par conséquent, les risques qu'un virus animal se transmette à l'homme sont considérablement multipliés. Une fois que la barrière des espèces est franchie, le risque de transmission inter-humaine est multiplié à son tour par la mobilité extrême de la population. Tous ces facteurs favorisent les épidémies. Tandis que Hong Kong tente de contenir cette nouvelle maladie, les mêmes symptômes commencent à apparaître au Vietnam et à Singapour. Alors que la nouvelle parvient au Canada, le microbiologiste Donald Lowe reçoit un courriel inquiétant d'un collègue travaillant à l'hôpital Scarborough Grace de Toronto. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !